Générique Il est 8h25 sur RMC, bonjour Apolline de Malherbe. Bonjour Adrien. Votre parti pris, François Hollande a décrit hier dans le journal du dimanche, la nouvelle étape de l'Europe économique. Ce serait quoi cette nouvelle étape ? Il veut lancer un gouvernement de la zone euro. On sent bien que c'est l'heure des leçons. Il y a eu la semaine dernière l'accord sur la Grèce. Et là il veut continuer à surfer un peu sur la vague, mais on sent que c'est un peu la fin de la vague. Alors l'idée serait de mettre en place un gouvernement économique avec une avant-garde de quelques pays dotés d'un budget spécifique et d'un parlement spécifique. Sauf qu'il y a plein de questions qui restent en suspens. D'abord le budget. Est-ce qu'il s'ajouterait aux budgets nationaux ? Est-ce qu'il serait vraiment efficace ? Pourquoi faire ? Mettre en place des services publics européens ? Et puis il y a la question de l'Europe à plusieurs vitesses. Alors pour l'instant François Hollande nous parle d'une Europe à deux vitesses avec une avant-garde. Mais la réalité c'est que ce serait trois vitesses. Parce que ce serait les 28 pays de l'Union Européenne, les 19 de la zone euro. Et dans les 19 il n'y en aurait que 6 qui prendraient les décisions, c'est-à-dire les 6 pays fondateurs. Est-ce qu'on peut imaginer franchement que tous les autres accepteraient d'être gouvernés par quelques pays et quelques-uns seulement ? Et puis la question du Parlement. Est-ce que ce seraient des élus spécifiques uniquement pour décider de ce qui se passe dans ce gouvernement de la zone euro ? Est-ce que ce serait un petit morceau du Parlement européen qui serait envoyé à Bruxelles de temps en temps sur les questions plus spécifiques de l'économie ? Ou est-ce que ce seraient nos députés à nous, nationaux, ici, qui de temps en temps iraient s'occuper de savoir de ce qu'on fait des euros ? Il y a des réponses à toutes ces questions, Apolline ? Non, assez peu. Alors il y a Manuel Valls qui a bien tenté de faire un petit service après-vente hier. Il a précisé notamment le calendrier en disant qu'il y aurait sans doute un texte français pendant l'été et des initiatives à l'automne. Il a dit qu'il fallait mettre le pied dans la porte. Mais la réalité c'est que c'est quand même flou et comme disait Martine Aubry, quand c'est flou c'est qu'il y a un loup. L'Europe elle s'est faite sur du concret et c'est exactement ce qui manque. Et puis surtout pour faire l'Europe il faut être plusieurs. Et on a quand même un peu le sentiment que François Hollande il a lancé son petit appel tout seul hier dans le JDD. Et que quand il se retourne il n'y a pas grand monde derrière. Angela Merkel a pourtant donné une grande interview à la télévision allemande hier. Grande interview sur l'Europe, sur la Grèce. Mais pas un mot, pas un, sur l'initiative de François Hollande. Tout simplement comme si ça n'existait pas. Votre parti pris Apolline de Malherbe. On vous retrouve dans un instant après le journal de 8h30 d'RMC et de BFM TV. Votre invité Benoît Hamon. Il y a un an il était encore ministre. Benoît Hamon, éphémère ministre de l'éducation. C'est donc à partir de 8h37 sur RMC et BFM TV. A tout à l'heure Apolline. Il est 8h27.